Les saints connaissent bien ce passage délicat de la première à la seconde conversion. On peut dire que l'écriture en parle de cette seconde conversion, mais que les saints eux la vivent, ils osent faire le pas et la décrivent dans leurs œuvres. Les saints nous assurent de la possibilité de ce passage délicat, c'est vrai, de notre chemin vers Dieu, de la joie qu'il procure. Il nous aide à l'emprunter. Ainsi, Sainte Thérèse, la Grande Thérèse, Thérèse d'Avila, décrit-elle la situation de ces chrétiens qui ont vraiment opté pour Dieu, organisant sincèrement leur existence autour d'un certain nombre de valeurs humaines et chrétiennes. Elle félicite ces chrétiens convaincus, ou comme on le dit aujourd'hui, ces chrétiens engagés, pour leur judicieux choix de vie et le rayonnement même qui en découle. Elle écrit « Vivement désireuse de ne pas offenser sa majesté, ces personnes se gardent même des péchés véniels, des petits péchés, et sont amies de sa majesté. Elles réservent des heures au recueillement, emploient bien leur temps, s'appliquent aux œuvres de charité envers le prochain. Un ordre harmonieux règne dans leur langage, leurs vêtements, dans le gouvernement de leur maison. Pourtant, Thérèse d'Avila, en fine psychologue, met le doigt sur le défaut fondamental de ces bons chrétiens. Ceux-ci, explique-t-elle finalement, aiment beaucoup leur vie mise au service du Seigneur, une façon piquante de dénoncer une certaine préférence pour leur vie de service, au détriment de celui qu'ils entendent servir. Qui parmi nous peut s'estimer complètement indemne d'une telle critique ? Que nous manque-t-il alors ? Qu'est-ce que la seconde conversion ? La seconde conversion consiste à se donner entièrement à la perfection. Rien en plus, mais tout en mieux. C'est cela le sens de cette deuxième conversion. Un approfondissement du don de nous-mêmes, une intensification de l'amour. Comme le fait remarquer François Courrel, la seconde conversion, c'est le pas du bien au mieux, de la vie religieuse honnête à la perfection. Cette deuxième conversion, on peut la définir comme une conversion au Christ, à la suite du Christ, sous la conduite de l'Esprit-Saint. Elle n'est pas le choix d'un état de vie, mais le don total, définitif à une vie déjà choisie, la réforme toujours à faire, à l'intérieur même d'une vocation.